... De film en film, Gaspard Huliel confirme la virtuosité de son jeu. Depuis Bertrand Bonello avec Saint-Laurent, en passant par Xavier Dolan et aujourd'hui Guillaume Niclou, dans les confins du monde, Huliel nous fait entendre une mélodie rare qui arrache au silence l'âme des grands acteurs. Et quand il parle de cinéma, ça résonne. Il a la même inspiration et la même élégance persuasive que devant la caméra. C'est très très beau, Gaspard. Non, non, j'ai oublié un petit peu les... Ah non, c'est... C'est quoi ce morceau ? C'est le morceau de... Tornatore, non ? Ouais, cinéma paradisio. Ah, c'est super, ça. Mais ça vous prend souvent ? C'est en des moments d'attente ? Je suis désolé de vous avoir fait attendre ? Non, mais c'est une musique qui m'a beaucoup hanté, ouais. C'est la plus belle entrée en matière, en tous les cas, pour parler de musique et cinéma ou de musique au cinéma. Vous êtes sensible, vous, à la musique quand vous allez voir un film ? Car je sais que vous allez voir beaucoup de films en salle. J'ai toujours été sensible à la musique. Ce thème, le cinéma paradisio, c'est un film qui m'a... qui m'a toujours beaucoup touché. Je l'ai vu assez jeune et j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour ce film. parce que, justement, ça célèbre le cinéma. Pour moi, c'est comme une ode à la vie à travers une forte croyance dans le cinéma, justement. C'est la salle de cinéma, la salle de projection comme lieu de vie et ça montre comment aussi la jeunesse, à travers les films, à travers le frisson, l'amour, l'érotisme, les passions, apprennent la vie, en fait, tout simplement. Et puis, il y a cette scène finale aussi, qui est géniale, avec ce montage de tous les baisers censurés, qui, en fait, célèbre vraiment le cinéma et son immortalité. Et puis, il y a Noiret, le grand Noiret. Et oui, cette musique qui est juste sublime, de Morricone. Ça reste très prégnant, la musique, parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais vous avez hésité, à un moment, entre faire acteur, parce que c'était pas un métier auquel vous étiez prédestiné, et par contre, avoir une carrière dans la musique. Bon, il faut peut-être pas pousser, mais c'est vrai que oui. En fait, si j'avais eu le choix de mon métier, ça aurait été incontestablement musicien. Plutôt Bernard Herrmann, plutôt Nino Rota, plutôt Philippe Glace. Oh, Herrmann, Herrmann, oh, Glace aussi. Ah, c'est pas mal, Philippe Glace. Mais c'est vrai que, pour moi, la musique, c'est peut-être la forme d'art qui vous touche, enfin, vous remplit de la manière la plus instantanée et la plus directe. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une admiration sans fin pour les grands musiciens et les grands compositeurs, qui, je pense, maîtrisent un langage d'une puissance, d'une complexité inouïe. Pour Les Confins du Monde, vous jouez un personnage qui est encombré de sa vengeance. C'est un film qui est comme une quête existentielle. Alors, je voulais savoir si, dans vos références de cinéma, il y avait des films, il y avait des acteurs qui avaient éclairé votre chemin de pensée, qui vous avaient donné à voir le monde comme un outil de connaissance. Oui, je pense, par exemple, à Tarkovsky, qui, je sais que pour moi, ça a été un choc quand j'ai découvert assez tôt les films Tarkovsky, parce que je dirais que, ah ben voilà, c'est pas le temps scellé, ça. Non, ça, c'est son journal. Vous pourrez partir avec, je vous l'offre, ça fait partie de ma bibliothèque. Mais oui, je pense que, de toute façon, son cinéma, c'est une inlassable quête existentielle, une quête de vérité spirituelle et existentielle. C'est une expérience métaphysique, même mystique, on pourrait dire, qui est, pour moi, à chaque fois, bouleversante. Je pense à des films comme Stalker, Solaris, Nostalgia. Et puis, il y a un film que j'ai découvert plus tard, qui est peut-être son film le plus introspectif, c'est Le Miroir, où là, d'un coup, il arrive à rapprocher son intimité avec la vibration du reste de l'humanité, du monde, en rapprochant justement sa mémoire personnelle avec la mémoire collective. C'est un film immense. Les confins du monde, c'est un film de guerre. À quel autre cinéma de genre vous êtes sensible ? Tiens, vous n'appartenez pas à l'époque du western. Est-ce que le western, ça vous branche ? Je ne suis pas, honnêtement, un énorme consommateur de western. Après, il y a... D'ailleurs, les films que je vais citer, parce qu'il y en a plusieurs, quand même, c'est souvent des westerns un peu éloignés du western classique. Je dirais que c'est des westerns un peu hors normes. Par exemple, un film magistral qui est, pour moi, un petit miracle de cinéma, c'est Johnny Guitar de Nicolas Rey. Mais c'est bien au-delà du simple western. On est dans une symphonie de couleurs. Alors, c'est la beauté des décors, les lèvres de John Crawford, le rouge vif, la musique aussi. C'est complètement baroque. C'est presque onirique. On est dans une sorte de western fantasmé. Et sinon, il y a Oumbré de... De Martin Ritt ? Oui. Mais non ! J'adore ce film. Pourquoi ? Parce que c'est le western politique par excellence. Et il ose dénoncer le génocide amérindien. Mais avec l'originalité, déjà, de montrer très peu les indiens à l'image. Et surtout, que la parole antiraciste et pro-indien soit portée par un homme blanc. Ce qui est quand même assez fou, qui est magistralement interprété par Paul Newman. Et donc, non, non, j'adore. Et cette question politique, quelle place on fait aux minorités dans cette Amérique ? Parce que c'est un film américain. Et derrière... Oui, ça va bien de la simple question des Indiens. Bien sûr. C'est sur la solidarité, l'humanité des uns des autres. Et effectivement, les rapports de classe. Et il y a cette scène incroyable, à peu près au milieu du film, je crois, où ils sont dans une diligence, où justement, il y a tout un panel de la société avec différentes classes sociales. Et où d'ailleurs, le personnage de Paul Newman, on lui demande de sortir de la diligence pour continuer le trajet à côté du cocher. Parce que d'un coup, il dérange trop les consciences en soutenant la cause des Indiens et en parlant de leurs conditions atroces. Paul Newman, il incarne peut-être ce qu'est le serment du cinéma. Mentir de la manière la plus sensible. Est-ce qu'il y a chez les actrices des femmes qui incarnent ça ? Peut-être, oui. Jenna Rolland. Jenna Rolland avec Cassavetes, qui est totalement hors norme aussi. Ce qu'elle fait, elle réinvente complètement la figure féminine au cinéma. Elle a peut-être incarné les plus grands rôles de femmes au cinéma, d'ailleurs, dans les films Cassavetes. Avec justement une approche qui passe d'abord par le corps. Elle raconte son personnage à travers le corps, à travers une démarche. Il y a toujours cette clope au bec. Et il y a cette masculinité aussi. Il y a cette dualité permanente. C'est l'actrice du double aussi. Elle est toujours à la lisière de la folie ou de l'ivresse. Il y a ce vacillement permanent chez elle. C'est encore une notion de danger. C'est l'actrice du vacillement. J'aime bien ce terme. Il y a un homme avec lequel vous venez de tourner qui appartient à la fois au cinéma classique et au cinéma moderne. C'est Gérard Depardieu. Oui, j'aurais pu le citer, évidemment. Quelle qualité il faut pour appartenir à la famille des Gérard Depardieu comme acteur ? Je dirais presque ne plus jouer, en fait. Ne plus tenter d'incarner un personnage, mais plutôt se laisser vivre dans le personnage. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Le complexe du survivant. Quand j'ai écouté votre histoire, monsieur le commandant Orland, je me suis senti moins seul. Moins coupable. Coupable de quoi ? D'être vivant. Ça ne vous le fait pas, vous ? Et alors, si on devait garder trois films de Gérard Depardieu ? Allez, exercice difficile. Oui, oui, pas évident. Les valseuses, forcément. Non, pas forcément. Non, c'est vrai, pas forcément. Il y en a tellement. Si, les valseuses, c'est tellement jubiliatoire à chaque fois qu'on le revoit. C'est tellement plein de... Politiquement correct, c'est pour ça ? De liberté, de cocasserie. C'est encore subversif aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas pris une ride. C'est un film génial. OK, les valseuses en fait un. Ben, Piala. Sous le soleil de Satan ? Oui, ben oui. Après, ça aurait pu être Loulou, Police, Le Garçus. Justement, quel Piala vous gardez ? Sous le soleil de Satan, peut-être, parce que c'est là où il a eu la palme, on va dire. C'est peut-être là où il pousse ses acteurs le plus loin, remarque. Et puis, il y a encore un truc mystique. Si on revient avec Nick Lou, vraiment, il est habité. Il y a quelque chose qui compte aussi énormément pour Gérard, qui est fasciné par tout ça, et que c'est un passionné de Saint-Augustin. Et puis, un troisième film, peut-être le 1900 de Bertolucci, qui est un film immense, un film fleuve, une fresque historique. Avec la dimension politique. Oui, il y a une dimension politique, évidemment, avec ces deux personnages nés au même moment, mais dans deux milieux opposés. La bourgeoisie contre le prolétariat. Oui, et puis c'est un film, au-delà d'un film de cinéaste, c'est un film de peintre, de poète. C'est une fresque. C'est une fresque gigantesque. Les fascistes, c'est pas comme les champignons qui poussent au hasard en une nuit. Non. Les fascistes, c'est les patrons qui les ont semés, qui les ont voulus, qui les ont payés. Et avec le fascisme, ils ont commencé à gagner de plus en plus, si bien qu'à un moment donné, ils savaient plus où le mettre leurs sous. Et alors, alors, ils ont inventé la guerre. Et ils nous ont envoyés en Afrique, en Russie, en Grèce, en Albanie, en Espagne. Mais qui c'est qui paye ? C'est toujours nous qui paye. C'est le prolétariat, les paysans, les ouvriers, les pauvres. Il y a une autre phrase qui m'a marqué dans le film de Guillaume Niclou. Il y a des ennemis contre lesquels on ne peut pas lutter. Est-ce que le cinéma vous a permis de lutter contre vos propres démons ? En tant qu'acteur ou en tant que spectateur ? Vous y avez trouvé des réponses ? J'aime bien l'idée que le cinéma, il peut aussi, avant tout, célébrer nos démons. Dans le sens que l'expérience de cinéma, si elle est réussie, elle est vertigineuse parce qu'elle nous renvoie forcément à ces démons, à nos peurs, à nos doutes, à nos fragilités, à nos failles. Et elle nous touche, en fait, là où on est le plus vulnérable. Il y a du danger là-dedans. J'aime bien l'idée qu'il y a du danger. Et on ne sort jamais indemne d'un film, que ce soit en tant que spectateur, comme un acteur ne sort jamais indemne d'un grand rôle. Ça, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas sorti indemne de ce film parce que j'ai gardé, pour moi, cette petite phrase, là encore, de Gérard Depardieu qui dit « L'amour, ça prend de la place. » Alors, quelle place ? Chacun pourra y répondre. Alors, le jeu que j'ai envie de vous proposer, c'est quel est le grand film classique qui parle d'amour ? Je suis obligé de dire Casablanca pour le duo mythique et inégalable de Bergman et Bogart. Et puis, à la fin, la manière dont il renonce à l'amour, il la laisse partir dans cet avion, c'est bouleversant. Peut-être un Chaplin, « Les Lumières de la Ville » où il y a cet homme qui est prêt à tout pour sauver sa dulcinée de sa cécité. Dans les confins du monde, on peut y voir énormément d'influences, notamment de films autour de la guerre. On pense à la 317e section, forcément, de Schönderfer. Et puis, moi, j'y vois une autre influence, un autre réalisateur américain qu'on oublie un peu, Samuel Fuller, « Les Maraudeurs attaquent », par exemple, le réalisateur de « Big Red One ». Alors, je ne vais vous faire pas un cadeau, Gaspard Huliel, parce qu'on fait des cadeaux et on les fait par deux. Allez, tiens. Ce sont deux films qui sortent. Ils sont signés Samuel Fuller, « The Naked Kiss » que je n'ai pas vu. et « Shock Corridor ». que j'ai vu. Ah ! Alors voilà, ça, c'est pour vous. Ça sort en Blu-ray. Merci beaucoup. C'est magnifique. Alors, vous avez vu « Shock Corridor », c'est un film de 1967 qui raconte l'histoire simple d'un journaliste qui va enquêter dans un asile psychiatrique parce qu'il y a eu un meurtre. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film ? Est-ce que vous l'avez aimé, d'abord ? Bien sûr, je l'ai aimé, oui. C'est marrant parce que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai revu pendant le tournage des confins du monde. On l'a regardé un soir avec Guillaume Guix à l'hôtel, je m'en souviens encore. Ce que j'aime, c'est que c'est encore une fois un film un peu à part. Déjà une sorte de huis clos dans un hôpital psychiatrique et puis surtout c'est un film éminemment symbolique ce que ça raconte sur... En fait, c'est comme s'il s'adressait à un portrait malade de l'Amérique moderne à cette époque. À travers tous les protagonistes de cet asile, c'est comme si on avait une galerie, un panel de toutes les tares et les folies du peuple américain. Je me suis dit, il y a un jeune homme noir qui a sombré dans la folie suite à un harcèlement raciste. Il y a un chercheur qui travaille sur la bombe atomique. On parle de la peur du nucléaire. Il y a une infomane, je crois. On parle des perversions sexuelles et on parle de la folie. Il y a un soldat, surtout. Il y a un soldat traumatisé. C'est tous les mots de l'Amérique qu'on retrouve dans ce couloir, ce choc-corridor. Et d'ailleurs, c'est assez lourd de sang, ce n'est pas anodin. Le couloir, ce fameux couloir qui est dans le titre du film, dans l'asile, s'appelle The Street, donc la rue. Voilà, tout est dit. On parle un peu plus des femmes, Caspar Ulliel. Est-ce qu'il y a une autre actrice, à part Jenna Roland, qui a été une étincelle pour vous ? Nous, on en a quelques-unes. Il y a Jean Tierney, il y a Rita Edwards, il y a Catherine Deneuve. Vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Elles sont si nombreuses. Il y en a une qui m'a toujours fait beaucoup d'effet. Ah ! Attention, les filles, restez accrochées à votre téléviseur. Monique Aviti. Ah ! Monsieur, avant vous ? Une des plus belles femmes du monde. Ouais, c'est... Après, c'est difficile à expliquer, c'est quelque chose que je ressens, mais je dirais que c'est cette... cette sensualité, cette mélange de... C'est-à-dire qu'elle est pulpeuse et fragile à la fois, cette sensualité dans son regard, dans ses gestes, et puis il y a cette gravité presque lumineuse, heureuse chez elle. Il y a ces paradoxes, puis cette candeur et cette autorité à la fois. Et c'est marrant parce que je l'ai découverte forcément dans les films d'Antonioni, mais j'ai dû... La première fois, ça devait être dans l'éclipse, assez jeune. Ensuite, je crois que je suis tombé amoureux d'elle dans La Notée, puis ensuite dans La Ventura. Et puis, bien après, j'ai vu Le Désert Rouge où en fait, c'est la première fois que je la voyais en couleur. Et ça a été un choc. C'est marrant, je m'en souviens encore. Vous n'avez pas été déçue ? Elle a resté blonde ? Non, elle n'est pas blonde dans le désert rouge. Elle était brune dans le désert ? Elle est plus foncée, châtain, je dirais. Merci d'avoir fait un petit tour chez nous, d'avoir pris le temps, Gaspard Huliel. Merci à vous de m'avoir accueilli. On vous dit à bientôt au piano, au cinéma. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Génial. Merci beaucoup. Pour mes petits cadeaux. N'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada